Gérard-Armé est une ville située dans la région Grand Est, dans le département des Vosges, à mi-chemin entre Epinal et Colmar. Au milieu d'un grand espace boisé, elle fait partie du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Mais qu'est-ce qu'on entend ? Le goût des vagues ! Il y a la mer à Gérard-Armé ? En fait non, il s'agit du lac du même nom. Ce lac d'origine glaciaire se déverse dans la Bologne et s'étend sur 2,2 km de longueur et 750 mètres de largeur. Promenons-nous alors un peu au bord du lac. A 660 mètres d'altitude, Gérard-Armé d'une station thermale balnéaire et familiale était comme hiver. On peut aller jouer au casino, y faire du ski à la station de sport de la Mousselaine ou se balader au fil de l'eau à côté des bateaux de promenade. Gérard-Armé est aussi connu pour son festival international du film fantastique. A proximité du lac, on trouve un kiosk à la musique en fer forgé, le Trexo, construit en 1912 au milieu de ce square Brifo. Quand vous vous promenez au centre-ville de Gérard-Armé, vous pouvez admirer de nombreuses fontaines et statues, notamment celle du pèlerin découvrant Gérard-Armé en face de la fontaine d'un père de dévoche près de l'église Saint-Parthélemy. L'église Saint-Parthélemy de Gérard-Armé fut construite à l'emplacement de l'ancienne église paro-raciale datée de 1732. Elle fut incendie le 22 juin 1940. Cette nouvelle église fut reconstruite en 1954 et est de style néoromant. Le clouchet de l'église Saint-Parthélemy possède cinq loches. Sur cette place de l'église, on trouve une jolie fontaine en fonte avec un bassin rond en pierre. Et juste à côté, on trouve la Maison de la Montagne avec ses produits locaux et artisanaux, les trésors des Vosges, notamment des apéritifs ou liqueurs, fromages, terroirs ou les fameux bonbons des Vosges que nous connaissons toutes et tous. Allons maintenant nous promener au parc Garnier où un monument est installé en hommage à un Jéromois en doigt à Neugler. Cet homme a permis en 1870 de fournir le pain aux soldats et de tenir le siège de notre capitale pendant 130 jours, d'où le surnom de boulanger de Paris. Avant de quitter le centre-ville, arrêtez-nous devant la mairie de Gérard-Armé avec cette armoirie signifiant de gueule à un cerf d'argent sur une terrasse du même. Enfin, quand vous allez à Gérard-Armé, vous pouvez contempler une vie magnifique grâce à la tour observatoire de Merel au milieu des épicéas. Depuis l'eau de la tour, un panorama spectaculaire sur le lac, la ville et le domaine skiable s'offre à vous. Gérard-Armé ? Ça vaut le coup ! Allez-y vraiment !